bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une mousse aux framboises et chocolat blanc donc il vous faut en ingrédients 200 g de chocolat blanc, 220 ml de crème liquide entière, 150 g de framboises et des spéculoos ou des amandes ou de la pistache pour faire de la déco sur vos verrines donc première étape ça va faire c'est de faire fondre son chocolat blanc au pichet microcook donc j'ai cassé mes 250 g en petits carreaux que je fais fondre 1 minute 30 à 360 watts au micro-ondes une fois que les minutes 30 sont passés j'ai laissé reposer 3 minutes mon chocolat et du coup nous avons un résultat optimal puisqu'il est bien lisse donc on va laisser refroidir de côté ensuite la deuxième étape ça va être très simple c'est de monter au speedy chef 2 ma crème entière alors je précise bien c'est de la crème entière la crème allégée ça ne marche pas donc là j'ai mis mes 220 ml que je vais monter au speedy chef 1 et 2 2 1 2 On regarde, ce n'est pas encore bon. On cherche à avoir une traîne très ferme, c'est pour ça que j'ai un frispe en fait. Je vous montre ce que ça donne, là c'est mi-parcours, donc là je vais encore tourner dans ce groupe. Une fois qu'elle est bien ferme, vous allez pouvoir l'incorporer en deux fois dans votre chocolat blanc, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il soit froid. On va pouvoir l'incorporer en deux fois. C'est pas mal, donc ça on met de côté, on n'en a plus besoin. Et on va incorporer la crème fouettée au chocolat blanc. Alors on soulève pour ne pas casser la crème fouettée. Je me tourne comme ça, vous voyez. Donc là, avec la spatule large, j'incorpore tout simplement ma chantilly à mon chocolat blanc. Et je réalise vraiment le mouvement que je fais. Et je ne vais pas aller que le fouet parce qu'en fait je vais casser ma chantilly. Donc en fait ça fera de la soupe et nous ce qu'on cherche c'est quand même un aspect mousseux. Une fois que j'ai un résultat que je recherche, donc là on va avoir une belle mousse, je vais pouvoir l'incorporer, enfin l'insérer dans ma poche à douille pour faire le dressage. Donc avec cette recette, vous faites plus ou moins une douzaine de vérines. Donc là c'est des petits pots, j'ai des petites vérines, sinon vous en faites si belles. Donc j'ai un résultat que je recherchais. Donc ça on met de côté. Après, je vais mettre dans mon Turbo Max mes 150 grammes de framboises que je vais mixer et réduire en coulis du coup. Une fois que j'ai fait cette étape, pas très compliquée, je vais remplir mes vérines. Donc je prends une cuillère de 5 millilitres, parce que je vous rappelle que c'est des vérines. Donc je prends ma cuillère de 5 millilitres de mes cuillères mesure, j'en mets au fond. Après, je mets ma mousse de chocolat blanc. Et je finis avec, moi j'ai préparé du spéculoos, donc j'ai mixé 4 spéculoos pour l'avoir en poudre. Et je finirai avec le spéculoos pour faire la déco. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, dans ma poche à bouille, je vais pouvoir mettre ma mousse de chocolat blanc. Donc j'ai retourné tout simplement ma poche sur mon shaker 600 millilitres. Tout comme ça, elle est maintenue, parce que je vous rappelle qu'on n'a que deux mains. Et pour faire cette étape, il vous faudrait une troisième main, mais ça c'est pas possible de se greffer une troisième main. Donc voilà, je mets tout dedans. Et du coup, je vais pouvoir faire un dressage dans la vérine vraiment optimal et propre. Ça évite d'en mettre vraiment partout. Donc ça c'est fait. Je prends ma poche. Et du coup, je remplis. Alors, je pense que vous voyez bien, c'est vraiment un aspect mousseux. Alors, je ne vais pas jusqu'en haut, je vais au deux tiers. Parce que justement, je fais encore une petite déco dessus. Vous avez vu, c'est très facile d'utilisation. On serre, enfin je la remplis à l'aide de mon shaker. Je serre la poche et je pousse et je remplis. C'est un jeu d'enfant. Bien sûr, il faut. Là où j'étais moins généreuse, je mets le reste. Alors vous avez vu, franchement, très facile. Et là, comme dit, comme annoncé, je saupoudre tout simplement du spéculoos. Donc là, je mets 2 millilitres. C'est pas énorme, mais ça suffit. Parce que le chocolat blanc est déjà bien sucré. Après, comme dit, si vous avez de la pistache, c'est aussi très bon à la pistache au-dessus. Et là, vous avez une petite vérine que vous pouvez dresser sur, pourquoi pas, une assiette gourmande. Donc un petit dessert rapide que vous pouvez accompagner, par exemple, de la tarte au citron, la mini tartelette au citron que j'avais fait la veille. Voilà, donc là, vous avez les 12 vérines. Un dessert très rapide, peu coûteux et qui vous permet d'utiliser le Speedy Chef 2 et de nouveau le Pichet Micro Cook. Je vous souhaite un bon appétit !